Alors dans cette séquence, on va revisiter la syntaxe Pharo, c'est-à-dire qu'on va la revoir quasiment entièrement sur un exemple concret, l'exemple d'une application toute simple HTTP, donc issue du monde réel. Donc on va analyser le code et revoir tous les points syntaxiques de Pharo à travers cette analyse. Donc cette application, la voici, c'est une application web classique qui va nous afficher des informations sur des livres. Donc je vous donne un premier exemple, donc on va utiliser le framework Zinc, donc c'est un framework HTTP qu'on reverra dans la suite des cours, qui permet d'effectuer, qu'il y a deux parties, une partie cliente et une partie serveur, qui permet d'effectuer des requêtes, etc. HTTP. Donc ici, premier point, on peut voir que ZnClient, c'est une classe, donc ça commence par un Z majuscule, comme on l'a vu dans une précédente séquence, les noms de classes, les noms de variables globales commencent par une lettre majuscule. Donc ZnClient est une classe, on lui envoie le message new, ici, à cette classe, ça va nous créer une nouvelle instance de ZnClient. À cette nouvelle instance, on va lui envoyer un premier message qui est URL, qui a un paramètre, donc ici, qui est une chaîne de caractère, et puis on va utiliser la cascade, donc je vous rappelle, le point-virgule à la fin, c'est-à-dire qu'au même receveur, on va lui envoyer un nouveau message qui s'appelle Get. Donc ce bout de code, en fait, ici, permet de simuler exactement ce que ferait votre navigateur quand vous lui rentrez l'URL et qu'on appuie sur Entrée. Donc si je tape URL, j'appuie sur Entrée, en fait, on contacte le serveur de cette application web et ça nous rend une réponse HTTP, en l'occurrence, les informations sur un livre donné et pas n'importe quel livre, le livre numéro 1. Donc je vous donne un autre exemple, ici, une deuxième requête construite avec Faro et ZnClient, donc toujours pareil, on instancie un objet ZnClient, on lui envoie un ensemble de messages en utilisant des cascades, et puis on peut voir, en fait, quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est qu'en Faro, on a des keyword messages, c'est-à-dire que le nom de la méthode, c'est form at 2.put 2. Donc ça, c'est équivalent, avec une syntaxe Java classique, à form output, donc le nom de méthode tout collé, et je passe tous les arguments entre parenthèses. Donc là, je vous montre sur ce slide le code complet de cette petite application web, construite avec ZnClient. Donc on va extraire, je vais vous présenter maintenant certains morceaux de ce code, point par point. Donc tout d'abord, par exemple, on a une première partie qui correspond à la configuration du serveur. Donc on a en premier lieu, ici, sur la première ligne, des déclarations de variables locales, locales, donc qui commencent par des lettres minuscules, je vous rappelle, donc books et typot, deux variables locales, qui sont dans des barres verticales. Ensuite, on a des affectations, donc ici, on a une première affectation, vous voyez, deux points égales en Faro. On peut avoir des symboles, donc le point numéro 3, on a dièse-por, qui est ici dans le code, donc qui correspond à un symbole, donc c'est une chaîne unique, donc qui ne sera créée qu'une seule fois. On a des messages qui sont envoyés à la classe typot, là par exemple, on a la classe typot qui est ici, et puis je vais lui envoyer le message configure, donc configure deux points, donc je vous rappelle, le deux points, c'est pour marquer la présence d'un argument qu'on va envoyer dans cette méthode, et là l'argument commence par une accolade, et se termine ici par une accolade. Donc ce qu'il y a en accolade, c'est un tableau dynamique. Donc ici, tout ce qui est en accolade, en fait, on va évaluer chacune des expressions séparées par des points dans ce tableau-là, et on va construire un tableau avec le résultat de chacune des expressions. Donc on voit qu'il n'y a qu'un seul argument à la méthode configure, et puis à l'intérieur de ce tableau dynamique en tracolade, on va utiliser ici la flèche qui va permettre de construire des objets associations. Donc c'est une clé, une valeur. Donc pour faire marcher le serveur, on ne va pas seulement définir la configuration du serveur, on va aussi définir des routes, ce qu'on appelle des routes. Donc je vous explique sur un exemple plus petit, donc il y a un extrait de code du code complet. Si je veux dans mon application être capable de traiter des URL qui ressemblent à ça, donc qui se termine par « books 1 », si je veux les informations du livre numéro 1, par exemple, donc je vais définir ce qu'on appelle une route dans mon application Zinc. Donc je vais dire, quand je reçois une requête de type get qui commence par « slash book », « slash » et puis quelque chose qui est un entier, d'accord, je vous voyez ici « id » qui est un entier, alors exécute ce bloc de code. Donc un bloc, je vous rappelle, ça commence par un crochet, ça termine par un crochet, donc c'est une méthode anonyme qui peut prendre un paramètre, en l'occurrence ici il y a un paramètre qui s'appelle « request », qui commence par deux points et qui est séparé par une barre verticale. Et ensuite le corps du bloc, donc toutes les expressions qui sont dedans, donc ici il n'y en a qu'une expression, c'est celle-là. Donc on va envoyer le message « at » à l'objet « books », et puis on veut quel livre dans la collection de livres, en fait on veut le livre qui correspond à l'id qui a été passé en paramètre dans l'URL, donc je vais demander à la requête, donc la requête, la variable qui est ici, c'est bien le paramètre du bloc qui a été défini au début, je vais récupérer l'élément qui s'appelle id dans cette requête, ici, je vais convertir cet élément, souvenez-vous c'était un entier, donc je le convertis en chaîne de caractère, et puis ça va me permettre de récupérer le livre numéro 1. Donc en conclusion, on a revu tous les points syntaxiques de Pharo dans cette séquence, donc l'objectif c'était vraiment de s'intéresser à la syntaxe, mais on a pu découvrir en même temps, redécouvrir cette syntaxe sur un package qui est assez intéressant, qui est vraiment rigolo et fun à programmer, qui est Tipot, donc vous pouvez aller découvrir par vous-même, elle chargée depuis Smalltalk Hub, donc ça permet de construire facilement des applications HTTP, on l'a vu, très simplement, et puis en fait c'est un package qui est construit au-dessus de Zinc, et Zinc c'est une des bibliothèques très solides qui existent en Pharo pour faire des applications web plus complexes, comme on verra dans des séquences suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !